Congo State Media, sur le net, sur le web Subscriber, africain, américain, Europa, Océanie, Asia Congo State, it's the best of the best Congo State, it's the best of the best C'est le remix Bienvenue fidèles internautes, heureux donc de vous retrouver sur Banzamusica Aujourd'hui nous recevons pour vous un grand artiste de grande renommée Dont la musique a fait un carton, a bercé pendant un moment la jeunesse quinoise toute entière Il s'agit bien de Fatima Seiya Bonjour petit, bonjour, bonjour Comment vous allez ? Ouais ça va tranquille On séjour à Kinshasa depuis combien de temps déjà ? Ouais ça va faire 3 jours que je suis à Kinshasa L'artiste vous avez fait un long moment à l'étranger et il y a même certains jeunes d'aujourd'hui qui ont du mal à reconnaître en fait qui est vraiment Fatima Seiya Aujourd'hui nous aimerions un peu faire un retour sur votre historique, sur votre carrière Vous avez commencé la musique où ? Depuis quand ? Et retracez-nous un peu ce parcours-là jusqu'à votre voyage pour l'étranger Fatima Seiya c'est un groupe de la commune de la Gombe Donc le Fatima ça provient de l'église Le nom de l'église Fatima c'est le prêtre que nous en croyait parce qu'avant c'était un groupe de danse Après on s'est converti à la musique Il y avait beaucoup de membres donc il y en a qui ont quitté On font d'autres choses Et là on est resté à deux Deux frères Biflash et Didici Parce que Fatima s'y a sur le groupe Donc voilà on continue toujours On est producteur aussi On est arrangeur de son On est réalisateur audiovisuel On est designer, on est beaucoup de choses à la fois Oui Ok, vous êtes tout ça là depuis votre voyage à l'étranger n'est-ce pas ? Oui, oui Parce qu'à l'étranger comme on a été On a fait des formations parce qu'en Europe On propose beaucoup donc il faut savoir saisir l'opportunité Donc on a fait des formations sur ça Maintenant on est diversifié Et à votre actif il y a déjà quelques productions, quelques artistes déjà sur le marché ? Oui, déjà il y en a Il y a le label Mondi Record aussi Qui est notre label qui se met en place Là-bas déjà on commence à bouger Et ici on va choisir des artistes Mais on a hanté le nom parce qu'on est en train de faire le tri d'abord On choisit les talentueux, les bons Qui vont faire vraiment ce qu'ils savent, écrire des textes, tout ça là Ok, vous avez dit c'est quoi le nom du label ? C'est le Mondi Record Le Mondi Record pour vous les jeunes artistes Bientôt sur Akinshasa Le Mondi Record pour vous, vous qui êtes talentueux Vraiment n'hésitez pas à saisir aussi cette opportunité Comme l'a saisi notre artiste à l'étranger Et parmi vos grands tubes, quels sont les tubes forts qui ont fait de vous ce groupe qui a fait rêver la jeunesse quinoise ? Il y en a beaucoup, parce qu'on a pratiquement fait 10 ans seul sur la tête On était sous le règne Ouais, sous le règne, c'était Fatima Seiya Septembre Noir Non, on a commencé par Yeyo Ça vraiment, c'est les anciens qui connaissent parce que le groupe a commencé, on avait 13 ans Ici à Kinshasa Là c'était en quelle année ? C'était en 1994 On a commencé, alors que je ne sais pas si c'était à quel âge Il n'y avait rien de rap, il n'y avait qu'un dombolo On est venu implanter le rap dans ce pays Et on a essayé, on a réessayé et ça marchait Ok, vous avez réessayé, ça marchait Et votre séjour à Kinshasa Vous avez des ambitions, c'est toujours dans le cadre du label Ou il y a d'autres ambitions individuelles sur le domaine artistique ? Ouais, donc quand je viens seul comme ça Donc c'est pour le projet, tout ça Et quand je viens tous, c'est pour le show Et quand je parle du long moment, c'est pas qu'après tant d'années on est ici C'est pas tous les trois mois, c'est tout moi je suis là Quand moi je suis le capitaine de l'équipe Mais on a beaucoup de projets Là déjà c'est le mois de juillet On a le festival Webmusique Webmusique Ça sera la troisième édition La première édition c'était à La place La 7ème rue La deuxième édition c'était à Massina La troisième édition on va partir là-bas Donc moi je suis le coordinateur Donc je suis le directeur du festival Donc sur le parrainage Parce que l'initiateur c'est Maître Daniel Okida Donc Okida Events C'est le coordinateur de CMC Donc c'est... on va bien l'expliquer Parce qu'on est avec la chaîne, la télé, la radio, le festival Bien tout il y aura encore d'autres qui vont... Ça sera vraiment un lobbying Ok, merci fidèles internautes Voyez-vous bien que votre artiste il est toujours là Il est... On va finir les titres hein Tu m'as demandé Les titres C'est temps en noir Oui oui Et dans l'hymne national du rap C'était On s'en fout On s'en fout Ça je reconnais Ça je reconnais C'était un clima sans qu'autre Très ça non ? Oh oui oui On s'en fout On s'en fout On s'en fout On vous devons bouger On s'en fout 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 Bonne et la bonne c'est car On s'en fout Bon fili ta bonne c'est Pella On s'en fout Ainsi va la vie tellement dit A la jalousie a qui n'est l'envie Mais si tu fais quelque chose de bien, t'es un mot de rien Sans t'arrêter tes victimes de leur menterie D'être télés, je trouve, machin, plus que même un chien Tiens, pour te décourager, ils sont prêts à tout Même en faire en sorte que tu en reviennes fou Donc on tue avant notre métier Suffrir pour s'aimer, c'est rejouer pour récolter C'est ainsi que Dieu nous bat dans la sainte Bible Réussir notre pari, c'est pas impossible Et nous met des bâtons dans les roues, c'est visible Mais notre but, c'est atteindre notre cible C'est un gars, ils sont d'ailes par notre groupe Ils font semblant de le pauvre en notre look Ça leur fait mal au cœur, car ils sont hors la pousse Au contraire, ils se montrent de nous, question de honte Alors nous, on leur dit en face Qu'on s'en fout de quoi qu'ils fassent A ta beau boy, on s'en fout A ta beau niveau, on s'en fout On t'en me bikini, on s'en fout Viens, bon pied, t'as mal dit qu'on s'en fout A ta beau boy, on s'en fout A ta beau niveau, on s'en fout Oh la la, ma belle, on s'en fout Oh la la, ma belle, ma belle, ma belle On s'en fout On y est, on y reste Les trois frères, boss pour leur carrière Et sans tout du reste De personnalité, tous les sons célestes Tellement que tu en baises la haine Vraiment, l'artiste vit toujours Il est toujours en forme Et il a toujours plein de projets avec lui Et déjà, le festival c'est déjà pour quand ? C'est le 29 juillet Le 29 juillet, la troisième édition du O-Wave Festival Festival Wave Music Festival Wave Music Nous serons nombreux à suivre et à recouvrir ces images-là Un message en langue nationale, en Lingala Pour la Banakinshasa ou Zolanda aussi ? Le 29 juillet, en Lingala Le 29 juillet, en Lingala Ce qui s'en fout, est toujours le mouvement de la Bina Zara Donc, Forever Donc tu t'es gâte J'ai toujours formé pour ne pas être fain Parce qu'il faut que tu aimes Ne pas te fassures, parce qu'il faut que tu aimes Parce qu'il faut , avec cet exemple Tu as la tête de la Bina Zara Pas un mouvement que les bauxophobes Et puis tu aimes que les deux se unis Et un dernier mot à tous les fans de KomoState ? Ouais, KomoState, ils ont un blog, ils m'aiment, ils ont des prix, ils m'aiment tout ça, donc voilà. Artiste, un dernier message à tout le public, internautes qui sont en train de vous suivre ? Nous, on est là, en tant que père fondateur du rap, on ne veut pas que cette musique disparaisse. Donc, on soutient tous les jeunes qui font de la bonne musique. Et nous, monsieur de l'autre côté, on est là, on bosse pour ça. Déjà, je sors mon album solo. BeFash, je sors sur mon album, il y aura deux albums de membres du groupe Fatima C.M. Ça va arriver, il y aura la promo partout, BeBlack, Trace, parce qu'on a contact avec RFI, tous ces médias-là. Donc, ça sera très fort. Une toute dernière question qui me vient en tête. Actuellement, sur le marché, vous avez un tube ? Actuellement, il y a tout agité. Moi, j'ai Wenge Musica, c'est un club qui est là, qui est sorti. Donc, j'espère que les internautes auront l'occasion de voir à travers votre émission. Ok. Merci l'artiste, l'artiste membre du groupe Fatima C.M.A. Pas totalement, mais j'ai été fan aussi de ce rap quinois qui a cartonné. Fidèles internautes, c'était la TDC du groupe Fatima C.M.A. Un ancien groupe du rap quinois. Il en fait partie des fondateurs de ce rap. C'est pas l'ancien. C'est... Comment dire ? Quand on dit ancien, c'est comme si c'était fini, non. C'est pas un ancien. C'est le précurseur. Le précurseur. Le précurseur du rap congolais. Parce qu'ancien, en Europe, quand on dit l'ancien, c'est-à-dire vieux. Vieux, le n'est grave, vieux, le n'est pas l'ancien. Mais ici, l'ancien, peut-être, c'est un autre terme. En Europe, quand on dit l'ancien, on dit « ah ». Ok, merci, Onnoa. Quand on dit « vieux père ». Vraiment, les précurseurs du rap congolais, il est bien là devant vous. Il vous confirme, il vous rassure qu'il s'élance dans plusieurs projets et lequel promouvra toujours l'art ou le rap kinois et congolais en général. Merci, nous sommes très heureux de vous retrouver encore très prochainement avec d'autres invités surprises. Tout de suite, tenez-vous bien et au revoir. C'est le remix